Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer l'effet Droneception avec Filmora12. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer l'effet Droneception qui est inspiré du film Inception. Alors le premier à avoir créé vraiment cet effet Droneception, c'est Stéphane Couchou, un droniste vraiment talentueux. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de son tutoriel en description. Par contre, lui, il faisait le montage, la partie montage sur After Effects. Nous, on fera tout à partir de Filmora12. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle beaucoup de Filmora12 sur cette chaîne. Alors avant de vous montrer la phase de montage à proprement parler, on va d'abord aborder la prise de vue. Pour faire la prise de vue, personnellement, j'ai utilisé le Mavic Mini de DJI. En fait, l'important, c'est de faire des mouvements deux fois dans le même sens. Donc ça peut être en avant, ça peut être en arrière, ça peut être sur le côté, même j'imagine sur les côtés. L'important, c'est d'avoir deux clips qui aillent dans le même mouvement à une vitesse équivalente. Donc placez-vous au-dessus de votre paysage, à une certaine hauteur, et maintenez la pression sur le joystick toujours avec la même force. Autre chose auxquelles il faut prêter attention au moment de la prise de vue, c'est la balance des blancs. Mettez-le en manuel et enregistrez à une même période du jour, pour ne pas avoir de grandes différences. Par exemple, si vous faites au moment de la Golden Hour et que l'autre clip, c'est en pleine journée, ça sera dur à les faire matcher. Il y aura un gros travail de colorimétrie à posteriori pour faire matcher les deux clips, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, vous avez pris vos deux prises de vue, et maintenant on va passer sur Filmora. J'ai déjà importé deux clips de drone. Alors, par contre, je n'ai pas appliqué mes conseils, vu que je ne savais pas que j'allais faire ce tutoriel. J'ai tourné ces clips à différentes heures de la journée. Je n'ai pas mis en manuel la balance des blancs, et il y en a un, c'est un travelling avant, et l'autre, c'est un travelling arrière. Donc, vous voyez, je me suis bien compliqué la tâche. Ok, alors je vais vous présenter les deux clips. Je commence par celui-là. Donc là, on voit que c'est un travelling arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le moment qui m'intéresse. Voilà, donc là, le mouvement commence à être régulier. Je clique sur l'accolade. Et on va dire, ça va être bon. Je clique de nouveau sur l'autre accolade pour marquer la fin de ma sélection. Pour l'animation de Runception, je vais utiliser et conserver le ciel de ce clip. De ce fait, je vais le placer en dessous, sur la piste 1. Donc, glisser-déposer sur la piste 1. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais le transformer en travelling avant. Alors, on a de la chance, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de chose qui peut nous faire comprendre qu'on a inversé le sens de lecture. Donc, je clique sur Inversion. Repassons. Et voilà, on a notre travelling avant. Donc, bien évidemment, on veut le renverser. Donc, on va double-cliquer sur le clip. On va sur Vidéo, Basique. Et on va sélectionner cette option. On va modifier la position, en particulier la valeur Y, et on va le monter. Et maintenant, je vais placer l'autre clip sur la piste 2. Donc, je clique sur OK. Je joue le clip. Et maintenant, je sélectionne l'estrait que je souhaite déplacer sur la timeline par glisser-déposer. Donc, maintenant, je peux le faire un glisser-déposer. Il va déplacer uniquement ma sélection. Et voilà, je l'adapte. J'adapte sa durée pour que ça corresponde. Et les deux clips sont donc sur ma timeline avec deux durées équivalentes. Alors, la première chose à faire sur ma piste 2, ça va être de double-cliquer dessus et de modifier l'axe Y. OK, on va le mettre là. Donc, on voit que ça ne matche pas du tout entre les deux clips. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser du ciel sur la piste 2. Je vais dans l'outil Masque. Simple ligne. Je fais une rotation directement sur la fenêtre de prévisualisation. Je le place au niveau de la ligne d'horizon de ma piste 2. Et là, très important, il faut rajouter une intensité de flou pour augmenter le réalisme. Si jamais votre horizon n'est pas horizontal et qu'il y a des montagnes, par exemple, il faudra utiliser le masque de tracé. Donc, pour chaque image, vous créez un masque de tracé et vous l'animez avec des images clés. J'explique comment faire dans ce tutoriel dans le cas d'une transition. Mais le principe sera le même dans le cas de Droneception. Sinon, vous pouvez également rendre transparent le ciel de la piste 2 avec l'outil de découpe intelligente. J'explique comment faire dans ce tutoriel. Alors là, on est presque bien. Par contre, on voit que là, le clip du haut est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux que le clip d'en bas. Donc, je vais diminuer la luminosité de la piste 1. Donc, je sélectionne. Je clique sur l'onglet couleur. Basique. Et là, je vais jouer un petit peu avec tous les paramètres. Ok. Regardons ensemble le résultat. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Faites-le-moi savoir. Like, partage, commentaire. Ciao, ciao. Et à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada